Musique Après le succès de son livre Entre les murs, qui avait été adapté au cinéma et qui avait reçu la palme d'or du Festival de Cannes en 2008, François Bégodeau revient à Perpignan cette fois-ci, au Centre Méditerranéen de littérature. Il a présenté son nouvel ouvrage, D'Anna Zèbre, un livre abécédaire qui part du mot Anne pour aller tout simplement vers le mot zèbre, en passant par chimpanzé, bouche ou encore libertaire. L'auteur revient sur ces mots qui l'inspirent, un roman qui est aussi entre doute, humour et philosophie. Allons à sa rencontre. Eh bien bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de votre nouveau livre, s'il vous plaît, d'Anna Zèbre, qui est sorti au début de l'année 2014 ? Eh bien c'est un abécédaire, c'est déjà la première chose qu'il faut dire, parce que ça m'a été suggéré par les éditeurs de Grasset. Ils sont venus me voir et m'ont demandé si j'accepterais de me plier à cette forme un peu particulière. Et j'ai dit oui assez vite, parce qu'en réfléchissant, je me suis dit que c'était une forme très libre, en fait. Pas du tout contraignante, on peut faire un peu ce qu'on veut avec cet abécédaire. Le seul cahier des charges étant de respecter quand même un peu l'ordre de l'alphabet, mais j'y ai même dérogé, en fait, puisqu'il y a trois entrées à I, j'ai mis le H avant le F, donc je me suis permis pas mal de liberté. Et puis il y a une liberté de style aussi, qui fait que j'ai pu alterner entre des choses qui sont plus du domaine de la fiction, et puis des fois des choses qui ressemblent plus à de l'essai, d'un chapitre à l'autre. Pour moi c'était un peu une façon de jouer de toutes les formes sur lesquelles j'avais bien joué. Et l'écrit entre fiction et réalité, quelque part, comment vous avez trouvé l'inspiration pour les mots, en tout cas je pense au chimpanzé, à la bouche, pourquoi vous avez choisi tel mot et pas un autre justement ? Ça c'est le fruit d'une réflexion, j'ai eu tendance à lister un petit peu des choses qui me tenaient particulièrement à cœur, que j'avais envie de mettre en avant, parce que je n'avais pas eu forcément l'occasion de le faire dans mes livres précédents. J'ai un certain goût pour les animaux, donc j'avais envie de mettre en avant le motif animalier, on pourrait dire. Partir de la bouche, ça c'était pour moi la moindre des choses, parce que c'est baie comme bouche, et c'est au tout début du livre, par définition. Et j'essaie d'expliquer que pour moi, beaucoup de choses tournent autour de la bouche dans ma vie, que ce soit le langage, le manger, la vie érotique aussi, et sollicite souvent la bouche. Donc c'est un, je ne sais pas comment l'appeler, c'est pas un organe, mais enfin c'est quelque chose qui me paraît très central. Après voilà, j'ai réfléchi à d'autres mots, d'autres notions que j'avais envie d'étudier, et puis très très vite on arrive à une liste, puis après on en joue, on se met à écrire, on module, on arrange, on corrige, et puis on finit par aboutir à un livre. Et le chimpanzé, vous le comparez, alors si j'ai bien compris, vous comparez le chimpanzé à la littérature, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus justement sur cette comparaison ? En fait, bon, moi je suis très fan des singes. Ce qui m'intéresse avec les singes, c'est que je pense qu'un penseur, quelqu'un qui pense, qui fait usage de la langue, et notamment d'une langue très abstraite, c'est dangereux de manipuler la langue abstraite. Pourquoi ? Parce que très très vite, il y a le risque qu'on décolle un peu du réel. C'est à la fois la grandeur et la misère de l'abstraction. Et c'est un risque qui menace quiconque se met à brasser un peu des idées. Comme il m'arrive de brasser des idées, j'essaie de me donner des antidotes. Et ce que je propose dans ce chapitre qui est un peu comique, j'espère, c'est ce que j'appelle le protocole du chimpanzé. C'est-à-dire d'essayer de soumettre toute idée abstraite au concret du singe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un singe en penserait ? Demande-toi toujours ce qu'un singe penserait de ce que tu es en train de dire. Bon, évidemment, c'est une question absurde, mais c'est une façon pour moi de dire, à chaque fois que tu produis une phrase abstraite, essaie toujours de te demander mais qu'est-ce qu'elle dit réellement de concret ? Sinon, il y a ce risque qu'on se mette à parler de rien. Je pense que c'est un risque très très répandu dans le champ intellectuel. Et quand vous écrivez, vous vous demandez, vous, ce qu'un chimpanzé pourrait penser de votre écriture ? Ouais, c'est-à-dire, et donc encore une fois, est-ce que ça le ferait rire déjà ? Et puis, alors c'est compliqué de se mettre à la place d'un singe, donc c'est pour ça que c'est relativement absurde et relativement comique, j'espère. Mais le point sérieux de ça, ça serait de se dire, toujours se demander, mais est-ce que vraiment tu es en train de parler de quelque chose au moment où tu parles ? Est-ce que tu es en train de parler de quelque chose ? Parce que souvent, moi j'entends des gens parler, mais je dis, mais de quoi ils me parlent en fait ? Et comme moi, je pense que la source de tout, c'est la vie, il faut toujours essayer de voir si ce qu'on dit connecte avec la vie. Vous dites aussi que l'écrivain n'est pas forcément l'ami des mots, il peut aussi être un ennemi, ou en tout cas sans méfier. Vous-même, vous vous considérez en tout cas comme un ami ou un ennemi des mots ? Alors je crois, si jamais j'en accorde le titre d'écrivain, j'ai cru percevoir chez mes écrivains favoris et chez les gens qui vraiment portent haut ce nom, que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas des gens qui adorent les mots de façon inconditionnelle. Je crois que la littérature, elle naît à partir du moment où, oui, évidemment, on a un goût pour les mots, puisqu'on va en faire sa matière première, son outil, mais à partir du moment où on s'en méfie aussi. Je crois qu'un livre commence, à partir du moment où on commence à se méfier de certains mots. Et je crois que des gens comme Flaubert, Cervantes, pour prendre un vecteur reculé, Montaigne, enfin tous les gens, beaucoup d'écrivains intéressants, je pense, sont des gens qui en permanence sont en train de mettre en crise les mots. Enfin, attention, c'est redoutable les mots, c'est très très redoutable. C'est à la fois le plus bel outil du monde et le plus dangereux. Et je pense que la littérature, elle se tient typiquement entre cette beauté et ce danger. D'accord. On est loin du style Entre les murs, votre ouvrage qui avait été adapté au cinéma. Comment vous avez changé de style d'écriture, en tout cas parce que c'est vraiment différent pour le coup ? Comment est-ce qu'on s'adapte ? Comment vous avez écrit un abécédaire comme ça, quand vous dites que c'est libre, justement ? Moi, j'ai fait des livres, pour moi, un livre, il naît d'abord d'une forme. Ça part souvent d'une forme, d'un ton, d'un axe, d'une orientation stylistique. J'ai fait des livres très différents. J'essaie toujours de faire des livres différents parce que je pense que chaque sujet appelle sa forme. Donc oui, j'ai pu faire de la pure fiction, j'ai fait des choses plus réalistes, j'ai fait des choses qui avaient plus à voir avec de la théorie. Et j'aime bien circuler entre tous ces genres-là. Donc après, chaque chose appelle son style. C'est vrai que l'abécédaire permettait, pour une fois, de varier les styles au sein du même livre, ce qui est assez intéressant. C'est pour ça que je peux, dans une lettre, raconter un fait divers de façon très naturaliste, très réaliste. Et dans une autre, disons plutôt exercer une fibre plus fantaisiste. Parce que j'aime bien aussi quand la langue se met à inventer des mondes totalement absurdes. Ça, c'est une chose que j'aime bien dans la langue. Donc, la question n'est pas de savoir quelles difficultés j'ai eues, c'est plutôt... C'est quelle facilité m'a procuré cette forme-là pour justement pouvoir traverser plein de styles différents. C'est... À ce titre-là, je trouve que cette commande, elle m'a... C'est un livre qui a été particulièrement plaisant à écrire. C'était naturel ? Quand on écrit, rien n'est naturel, vraiment. Mais disons qu'on a des fibres... On a un tempérament qui nous porte vers certaines orientations stylistiques. Et puis, il y en a d'autres qu'on pratique moins. Mais c'est vrai que moi, je fais un peu le grand écart. Parce que j'aime à la fois la langue réaliste. Et puis, j'aime aussi complètement l'inverse, quoi. C'est-à-dire quand on peut... Encore une fois, les mots nous permettent d'inventer des mondes qui ne sont que des pures créations. Justement, dernière question. Quel regard vous portez sur les mots, aujourd'hui, de la société ? Sur les mots qu'on peut utiliser, en tout cas sur le vocabulaire ? Moi, c'est vrai que j'ai toujours passé beaucoup de temps à écouter les gens parler. Que ce soit dans la vie, à la radio, à la télé, à aller lire, à lire des articles, etc. Donc, quand je ne produis pas moi-même des mots, je passe énormément de temps à écouter les mots des autres, quoi. Et c'est vrai que, dans la plupart des cas, j'ai souvent envie, écoutant des gens parler, de dire « Mais de quoi vous parlez au juste, quoi ? » C'est-à-dire que j'ai souvent envie de faire un peu une espèce de père fouettard, alors que je ne sais vraiment pas mon tempérament. Mais écoutez, « Mais tu ne voudrais pas t'écouter un peu parler et être un peu mieux contrôlé ce que tu es en train de dire ? » « Je t'entends dire des mots, je suis sûr que toi-même, tu ne sais même plus le sens qu'ils ont. » Et c'est vrai que ce qui est très frappant dans la société, dans la langue politique, par exemple, mais aussi dans la langue journalistique, dans la langue de plein de gens, la langue publique, on se refile un peu des mots et on ne sait plus ce qu'ils veulent dire. C'est-à-dire que, par exemple, je peux vous donner un exemple, d'entendre... J'entends souvent le mot « république », voilà. Vous pouvez vous lever le matin et écouter la radio pendant deux heures, puis la télé une heure, puis lire quelques articles jours, vous êtes sûr de tomber là-dessus. Ce mot est devenu une espèce... Je ne sais pas, ça doit avoir un nom en linguistique, c'est-à-dire ce mot qui n'a pas de sens, mais qu'on se refile comme ça, en ayant l'air de dire quelque chose quand on le dit, mais qui est plutôt là pour remplacer une espèce d'absence de discours. Il y en a plein d'autres, mais comme ça, j'en cite d'ailleurs dans le chapitre « C », justement. Voilà, et moi j'essaie de me promouvoir comme une espèce d'instance de vérification de la pertinence des mots, quoi. Alors, je vais prendre un autre exemple plus simple. Dans ce chapitre, je parle du mot « paresseux ». Par exemple, je pense que c'est un mot très courant que plein de gens utilisent, comme si on savait exactement ce qu'on voulait dire. C'est un mot très simple, « paresseux ». En fait, je crois qu'il ne veut rien dire. Si vous regardez bien, c'est-à-dire que je crois qu'en fait, ce qu'on appelle la paresse, c'est un manque de désir. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que moi, je suis très paresseux sur certaines choses et pas du tout paresseux pour d'autres. Je suis capable de passer 12 heures à écrire un livre par jour et j'ai vraiment du mal à passer 5 minutes à ouvrir mon courrier. Alors, est-ce que je suis paresseux ? Non, ce n'est pas le problème. C'est qu'en fait, j'ai beaucoup plus d'appétence pour la littérature que pour mon courrier. Je prends comme exemple un écolier, par exemple, dont on dit à l'école qu'il est paresseux parce que vraiment en maths, il a des notes nulles. Sauf que son prof de VARAP témoigne du fait qu'il est incroyablement énergique, incroyablement volontaire. Il est toujours en avance aux entraînements, il est toujours prêt à en refaire plus. Résultat des courses, il n'est pas paresseux cet enfant. Il est très désireux de faire de la VARAP et très peu désireux de faire des maths. Il y a des mots comme ça qu'on peut, y compris les plus simples et les plus évidents, et bien, si on les interroge vraiment et qu'on les examine, on s'aperçoit qu'ils ne veulent pas dire grand-chose. Je ne passe pas ma vie à faire ça, je vous rassure, mais je pense que c'est un travail que tout le monde peut faire en plus. C'est juste se demander, au moment où je prononce ce mot, est-ce que je suis vraiment en train de dire quelque chose ? C'est simple. Je vais découvrir le centre méditerranéaire de littérature aujourd'hui, je ne le connais pas, je ne ferai pas assez Perpignan. Les choses se sont faites très naturellement. André Bonnet m'a envoyé, enfin, est passé par Grasset pour m'inviter à l'occasion de ce livre. Et moi, comme je suis toujours très content de parler de mes travaux et de littérature en général, d'ailleurs, je dis oui, bien sûr, dans la mesure du temps, dans la mesure de la disponibilité. Par ailleurs, j'aime bien cette région que je connais un peu, donc j'ai tout de suite dit oui, parce que ça me faisait bien plaisir de la retrouver. Mais sur le centre, en tant que tel, j'en serai un peu plus dans deux heures. Donc si on refait une interview, je vous fais un petit bilan, je vous mets une note. Pourquoi pas. Merci. 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 Merci.